Il est arrivé, il m'a prise, il m'a soulevée, je me suis écrasée sur la table de cheveux de notre fille et après il m'a dit je vais te tuer. Au départ c'était fusionnel, tout se passait bien les premiers mois et au bout de quatre ou cinq mois, il y a eu la première gifle, pareil à entrée de soirée, il était alcoolisé et je n'ai pas compris, je suis restée en état de choc et de sidération, il s'excusait le lendemain et j'ai pardonné. J'ai pardonné la première gifle et ça a été mon erreur quand on pardonne la première, c'est aussi souvent qu'on va pardonner les autres coups. Il m'a étranglé à de nombreuses reprises, il partait en soirée, il découchait ou il rentrait en plein milieu de la nuit, il me sautait dessus, il m'a étranglé. C'était horrible, il m'a humilié, il me critiquait sur mon physique, il me dit regarde t'es grosse, t'es dégueulasse. Je ne voyais plus trop mes amis que je fréquentais de l'école, ma famille c'est pareil, au fur et à mesure en fait vous êtes isolés et il fait en sorte que vous ne voyez que la vie en fait ne tourne qu'autour de lui. Un an après notre rencontre, donc là pareil, on rentre, on se dispute, voilà, j'ai même pas compris ce qu'il m'a fait quand il m'a sauté dessus et là j'ai les voisins qui ont appelé la police. La police a toqué chez moi et pareil, état de choc, de sidération, j'ai minimisé forcément la situation auprès des policiers et j'ai pas déposé plainte. J'arrivais pas à me dire que cet homme venait de me frapper, que j'avais subi des violences conjugales et j'avais honte. Et là dans la nuit du 16 au 17 avril, il a mis à exécution ses menaces, on se dispute, ça se passe pas très bien, il me fait mal, je le repousse, je me dis ça sert à rien de parler avec lui. Je me suis dit je vais aller retourner dans la chambre de notre fille, donc je m'allonge, en fait j'ai à peine le temps de m'allonger qu'il est arrivé, il m'a prise, il m'a soulevée, je me suis écrasée sur la table de cheveux de notre fille et après il m'a dit je vais te tuer. Puis il m'a étranglé, il était sur ma gorge, donc j'ai hurlé, je me suis débattue, forcément ma fille s'est réveillée, elle hurlait, j'ai cru que j'allais mourir devant elle. Et je voulais sortir de l'appartement pour aller prévenir les voisins, mais quand je suis arrivée devant la porte, il m'avait enfermée à clé, on ferme jamais la porte à clé. Donc je me suis dit je vais sauter par la fenêtre parce que j'étais déjà dans un état catastrophique dû à tous les étranglements, sauf qu'il est arrivé, il était devant la porte et je n'ai pas eu le temps de sauter par la fenêtre. Et là il m'a prise, il m'a éclaté la tête contre le mur, je suis tombée par terre, il s'est mis à califourchon sur moi et voilà il m'a étranglée. Et là je me suis dit c'est bon, j'étais si près de la porte d'entrée, je me suis dit je vais mourir. Et là il y a un miracle qui s'est produit, les voisins ont frappé à la porte, ils m'ont sauvé la vie cette nuit-là. Et ça a arrêté la strangulation. On me voyait juste frapper à une porte, on ne se rend pas compte mais enfin ils n'auraient pas frappé à la porte et même je pense avec l'intervention de la police, peut-être plusieurs minutes après je ne serai plus là. Ils m'ont vraiment sauvé la vie cette nuit-là. Alors mon ex-conjoint a été arrêté par la police, il a été placé en détention préviseur pour tentative de meurtre sur ma personne. Donc là ça a été très difficile, j'ai cru qu'il y avait le traumatisme où j'ai failli mourir sous les yeux de ma fille, donc ma vie s'est arrêtée cette nuit-là. Et ça, ça a été très violent, on ne se rend pas compte de l'impact psychologique, même de dire devant tout le monde, mon conjoint a essayé de me tuer, il est en prison. Et là le 14 février 2019, contre toute attente, il a été libéré en attente de son procès, sans brasser électronique, avec un simple contrôle judiciaire. Donc après forcément l'enfer a commencé, je me suis retrouvée naine avec lui devant chez mes parents le dimanche de Pâques, et j'ai eu peur pour ma vie. Pour celle de ma fille, je me suis dit en fait, la juge elle ne répondra que quand il m'aura sauté dessus, que quand je serai morte. J'ai fait des rencontres sur les réseaux sociaux, dont j'ai rencontré une féministe, Sophia, parce que je cherchais de l'aide partout. Elle voyait que j'étais désespérée, elle avait peur pour moi, elle m'a dit on va utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'interpeller les politiques, les médias. Et le 14 mai 2019, j'ai lancé un SOS, un appel à l'aide. Beaucoup d'internautes ont été choqués, et là au bout de 2-3 heures, j'ai les premiers médias qui me contactent, et là ça a fait effet boule de neige. Une semaine après, mon ex-conjoint a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on avait dénoncées avec mon avocate. Donc Twitter, les réseaux sociaux et les médias m'ont sauvé la vie. Il a été condamné par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à 8 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Et le 21 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a déchu des droits parentaux mon ex-conjoint. Et ça c'était une victoire de reconnaître enfin qu'un homme violent ne sera jamais un bon père. Ce que je voudrais dire, parce que moi j'ai toujours eu honte d'en parler, je pense que de nombreuses victimes ont honte. Et la honte c'est pas aux victimes de les avoir. Il n'y a pas de honte aujourd'hui à dire qu'on est victime de violences conjugales, c'est aux bourreaux d'avoir honte. Sous-titrage ST' 501 1 1